Générique 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 Le débat se poursuit, nous allons onser encore le changement et aujourd'hui nous allons aborder une thématique très importante qui est l'organisation territoriale de notre pays. Je vais vous expliquer pourquoi et comment je vais supprimer les daerah et les wilayah et je vais adopter une nouvelle organisation de notre territoire pour amorcer enfin le développement de notre pays. Générique Il y a des wilayah, des daerah, des mairies, des ministères, l'organisation bureaucratique et administrative tout simplement illogique. Nous avons un nombre de communes qui est faible, à peine 1500 et quelques, et nous avons énormément de wilayah et énormément de daerah. Le problème de l'Algérie, l'une des raisons de son sous-développement, c'est l'organisation, c'est la mauvaise organisation de notre territoire. L'Algérie, ce n'est pas un pays normal, ce n'est pas un pays ordinaire, c'est un immense pays. C'est un pays qui fait l'objet ou qui fait la paille de toute l'Europe de l'Ouest. C'est un pays continent. C'est un pays continent. Entre Algérie et Tamanara 7, on passe par des climats différents, on passe par des paysages différents, on passe par des reliefs différents. Nous sommes le plus vaste pays sur le continent africain. On est parmi les 15 ou 20 plus grands territoires du monde. L'organisation de la machine biha, c'est une organisation que nous avons adoptée depuis les années 60 et les années 70 et elle est tout simplement archaïque. Aujourd'hui, c'est que vous, en misant par quelques wilayahs du nord, les wilayahs du sud et les wilayahs de l'extrême sud et les wilayahs de l'intérieur du pays, sont sous-peuplés, sous-développés. Il manque d'équipement, manque de services publics, manque de confort de vie. Et nous avons 80% de notre population qui est concentrée sur à peine 20% de notre territoire national. C'est illogique. Si on veut se développer, il faut occuper notre territoire. Si on veut se développer, il faut l'occuper de façon intelligente et l'exploiter toutes les richesses et toutes les potentialités partout où ils soient. Si on veut se développer, il faut être présent partout sur le territoire et avoir des équipements publics et avoir une nouvelle organisation qui nous permet de bien diriger ce territoire. Qu'est-ce que c'est que le développement, si ce n'est une bonne politique, une bonne gestion des ressources naturelles et des ressources humaines d'un territoire bien précis ? C'est ça le développement. C'est d'abord une bonne gestion du territoire. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Quand je serai élu prison dans la République, grâce à vous, naturellement, et j'espère dès le premier tour, je vais supprimer les wilayahs. Ça n'a aucun sens. Quand il y a des wilayahs, nous avons tellement de wilayahs, quand il y a des wilayahs, on leur donne des budgets. Tellement la bureaucratie algérienne, elle est irrationnelle, les budgets ne sont pas consommés. Ils ne sont même pas bien dépensés. Pourquoi ? Alors en Algérie, c'est le faire, il y a des wilayahs, il y a des prérogatives depuis le temps de la République. Mais ce n'est pas lui qui nomme ou qui choisit ses collaborateurs. Les directeurs de wilayahs sont nommés depuis les ministères à Algérie. Le directeur de l'industrie, c'est le ministère de l'industrie. Le directeur du tourisme, c'est le ministère du tourisme. Le directeur des affaires religieuses, c'est le ministère des affaires religieuses. Le directeur de l'éducation, c'est le ministère de l'éducation nationale. Le directeur de la solidarité nationale, c'est le ministère de la solidarité nationale. L'exécutif, comment ça marche en Algérie ? Son supérieur hiérarchique, c'est le ministre de l'intérieur, le premier ministre du président de la République. On a un ensemble, on appelle ça l'exécutif, l'exécutif de la wilayah. C'est les directeurs de wilayahs qui ne sont pas nommés par le wilayahs, mais qui viennent, qui sont nommés depuis Alger, depuis le centre du pays, par les ministères. Donc pourquoi donner autant de prérogatives aux wilayahs s'ils ne peuvent même pas choisir des directeurs ? Ils ne peuvent même pas les sanctionner, ils ne peuvent même pas les enlever. A chaque fois qu'ils se disputent ou qu'ils ont un problème avec un directeur de wilayah, ils doivent se référer au ministère d'Alger pour demander leur permutation, leur affectation, leur changement. En plus, un pays de 47 millions d'habitants, nous avons un nombre de villes, un nombre de communes ridicule. 1500 et quelques. Oui, je dirais qu'il y a un pays de 47 millions d'habitants. En Espagne, 47 millions d'habitants, ils ont plus de 8000 communes. En Italie, ils ont plus de 7000 communes. En France, ils ont plus de 34000 communes. Nous allons nous mettre sur le nombre des wilayahs. Au lieu d'avoir 58 wilayahs, je supprime la wilayah, le concept est en « muhafada », « région ». Je vais créer 15 régions. Je vais regrouper plusieurs wilayahs en une seule région. Je vais donc créer des régions, des régions « muhafada » Je vais créer 58 wilayahs. Moi, je réduis le nombre des wilayahs et j'augmente le nombre des communes. Comment je vais faire ? Il y a une des 15 régions. Et je vais créer une région, il faut casser le tabou. L'avenir du monde, tous les pays développés, tous les pays qui sont en train de se développer et qui sont en train de devenir des véritables puissances mondiales, vous allez voir leur système d'organisation territoriale et leur système politique, leur gouvernance du pays. Ce n'est plus la centralisation. Ce n'est plus la capitale qui décide de tout pour l'ensemble du territoire. Ça, c'est un modèle qui est totalement dépassé. On parle aujourd'hui de régionalisation avancée. Je vois le cas de l'Espagne, le cas de l'Italie. Même un an en France qui ont inventé le centralisme et sont en train de donner des pouvoirs aux régions. C'est quoi la régionalisation ? C'est que l'Etat central, qui est basé à la capitale, qui lui dirige l'économie, la sécurité, il va imprimer la monnaie, il s'occupe de la politique extérieure, il s'occupe de la protection intérieure, il s'occupe de la politique intérieure. Mais les régions vont avoir des compétences et des prérogatives, pour assurer leur propre développement. On ne peut pas vivre en Algérie, mais si quelqu'un d'Alger ne peut pas savoir les 정es, les personnes que vivent, ou les chans, ou les hommes, ou les hommes, ou les femmes, ou les femmes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre en Algérie et décider pour le destin, pour le quotidien, des autres populations qui habitent très loin de la capitale et qui occupent ce vaste territoire qui est notre pays. Créer 15 régions. Les régions, au lieu d'avoir 58 wilayas, je vais le grouper des wilayas, plusieurs wilayas, dont 15 régions. Pourquoi 15 régions ? Parce que nous sommes 47 millions d'habitants. Par exemple, en Égypte, ils sont cent et quelques millions d'habitants, parce que 115 millions d'habitants, ils ont une vingtaine de régions. On a le droit de 15 régions. Ça nous suffit largement pour 47 millions d'habitants. Nous ne sommes pas les régions. Par exemple, au lieu d'avoir des wilayas, ou Gherdaya, ou le Gouat, nous ne sommes pas dans une grande région. Au lieu d'avoir des wilayas, c'est des Brabès, ou qu'il y a des wilayas chez nous, et le mot-tout ou les moussens, ou les massacres, nous avons donc dans une région. Nous sommes nous etons au dans une région. Si on l'aise, on nous les aubis. On est dans une région. L'aise à l'heure, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va avoir uneence. On va avoir une ligne. On va être à l'arrivée. On va avoir une ligne. On va avoir des poutes, Ouessouf, Beskara, Tougout, etc. Les j'mahams dans les régions, on va créer une quinzaine de régions. La composition de ces régions va obéir à des critères historiques et sociopolitiques ou sociologiques. C'est-à-dire, nous allons s'appuyer sur l'histoire, sur notre sociologie, sur notre particularité, la particularité de chaque région, et nous allons composer, rassembler des populations qui ont des histoires communes, qui ont un passé commun, et qui ont connu des épreuves économiques qui pouvaient été communes durant notre histoire millénaire. Tout ça fait l'intention. Nous n'existons pas que depuis 1962. L'Algérie existe depuis des millénaires. On a un héritage berbère, on a un héritage romain, on a un héritage byzantin, phénicien. On va faire de la régionalisation. C'est-à-dire, on va regrouper, on va créer des régions. Dans les régions, il y aura un wali, il sera élu. Mais si il dit qu'il y a un héritage, il y aura des élections régionales, il y aura un conseil régional. Avec le conseil régional, une fois que les partis politiques vont, c'est des petites assemblées locales, l'assemblée locale, c'est elle qui va élire l'oueli, qui va diriger cette wilayah. Bien sûr, l'oueli sera sous le contrôle et sous la coupe de l'État central. Attention, parce qu'en Algérie, il y a un pays diversifié, nous sommes une mosaïque. Nous devrions être fiers de cette mosaïque et de cette diversité culturelle et de cette diversité ethnique. Donc, il n'y a pas de problème de division en Algérie. Il y a juste un problème d'organisation. Il n'y a pas de problème d'autonomie, ce n'est pas du tout cela. On va donc faire barrage au séparatisme par des mécanismes institutionnels. Des gens qui vont voter, l'oueli sera élu, le ministère de l'Intérieur va toujours contrôler, l'armée va toujours contrôler, l'État central sera présent, c'est lui qui va décider de l'éducation, c'est lui qui va décider de la politique fiscale. Nous ne sommes pas encore dans le modèle espagnol, dans le modèle italien, où les régions vont décider eux-mêmes de leurs impôts. Non, les régions vont décider eux-mêmes de leurs politiques de développement. C'est-à-dire, quand ils vont toucher leur budget, c'est eux qui vont décider, est-ce qu'il faut faire une route, est-ce qu'il faut faire un pont, est-ce qu'il faut faire des écoles, est-ce qu'il faut faire une université ou un hôpital. Parce que la population, les élus de la région doivent élaborer leur propre politique de développement régional, en collaboration, en concertation avec les populations locales de ces régions, Et, bien sûr, en harmonie avec la politique centrale, qui est décidée par la présidente de la République depuis la capitale. Donc, il y aura un fonctionnement harmonieux. Et on va se débarrasser de ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Vest-ce qu'il y aura des actions de bureaucratie ? Non, il n'y aura plus de d dopamine. et on va doubler le nombre de communes c'est pas normal que nous avons 1541 ou 1515 communes on va doubler le nombre de communes on va avoir au moins 3000 communes et on va se diriger durant le premier mandat présidentiel on va aller au moins vers plus de 3500 villes un pays de 47 millions d'habitants ne peut pas avoir 1500 communes c'est ce qui veut dire on va s'éloigner dans un jardin mais en ce moment le maire en Algérie ne décide de rien depuis des années on fait des réformes depuis 2015, 2016, 2013 on cesse de faire des réformes pour toucher au code communal et on a enlevé beaucoup de prérogatives au maire aujourd'hui le maire mis à part le ramassage des ordures la comptine scolaire et la propreté des trottoirs il n'a plus aucun pouvoir la distribution de logements la politique économique de la commune les marchés d'investissement il faut faire confiance au maire maintenant, on va voter pour lui vous allez voter pour un corrompu c'est que vous êtes des corrompus après ça, il y a des scandales de corruption il y a la justice il y a les services de sécurité il y a des mécanismes de contrôle au niveau de la région il y a des mécanismes de contrôle au niveau de la capitale au niveau de l'état central qui vont empêcher la propagation de la corruption mais il faut faire confiance au peuple il faut impliquer le peuple dans le développement de notre territoire national et dans les projets de développement je vois un ministre aucun pays ne s'est développé par un homme providentiel non, le développement d'un pays le progrès d'un pays c'est un projet collectif qui nécessite des leaders qui sont les présidents et les membres du gouvernement mais aussi des élites des élites locales il faut que dans chaque ville dans chaque région il y a des élites il y a des élus qui participent avec des projets des propositions et des alternatives c'est pour ça que nous allons doubler nous allons créer plus de 3000 communes ensuite plus de 3500 communes il y aura des nouvelles villes les nouvelles villes auront donc des maires les maires auront des pouvoirs plus importants il y aura une assemblée de maires qui doit se rencontrer qui doit se tenir régulièrement les maires seront reçues par le président de la République le président de la République chaque tarouamoua chaque terremesse doit réunir tous les maires du pays pour faire un discours et rencontrer les maires et pour faire un audit de la gestion des villes en Algérie et de leur point de développement le WELI de la région va rencontrer les maires il y aura des prérogatives aussi importantes que le WELI actuellement ils auront des budgets de développement ils auront le droit de faire leur propre politique de développement sans toucher aux consonances nationales les maires du pays les maires du pays les maires du pays la politique de développement la politique de développement il y aura des maires du pays nous allons limiter le poids de la bureaucratie, nous allons limiter le poids des blocages administratifs et nous allons limiter l'influence de la corruption et nous allons avoir plus de transparence dans la gestion de l'argent public plus d'efficacité parce que la population sera associée et au final nous aurons un meilleur progrès économique et social c'est comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada